Genèse, chapitre 34 Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Amor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler, et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Amor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Sichem dit au père et au frère de Dina, que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme, la jeune fille. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Amor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur soeur. Ils leur dirent, « C'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre soeur à un homme insirconci, car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirions à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mal parmi vous soit circonci. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. » Leurs paroles eurent l'assentiment de Amor et de Sichem, fils de Amor. Le jeune homme ne tarda pas à faire de la chose, car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Amor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville et ils parlèrent ainsi aux gens de la ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard. Qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent, le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout mal parmi nous soit circoncis comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur pétale ne seront-ils pas à nous ? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Amor et Sichem, son fils, et tous les mâles se firent circoncirent. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Simeon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuyèrent tous les mâles. Ils passèrent ainsi au fil de l'épée, Amor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur soeur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans les champs. Ils emmenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tous ceux qui se trouvaient dans les maisons. Alors Jacob dit à Simeon et à Lévi, « Vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Férésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes et ils se rassembleront contre moi et ils me frapperont et je serai réduit, moi et ma maison. » Ils répondirent, « Traîtra-t-on notre soeur comme une prostituée ? » « Traîtra-t-on notre soeur comme une prostituée ? »